Bientôt la fin de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien vient de lancer le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Des milliers d'hommes et de femmes risquent leur vie en s'adonnant à cette activité. Les services de la direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan viennent de saisir une importante quantité de bois frauduleux. Cette opération est le fruit de la mise en œuvre de la campagne nationale de lutte contre le sillage clandestin en hausse dans le pays. A l'étranger, les troupes ukrainiennes ont intensifié l'offensive contre les villes séparatistes. Kiev accuse Moscou de vouloir détruire l'Ukraine. La Russie étudie de son côté ses options. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. L'état de Côte d'Ivoire vient de lancer à Bundiali le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Un projet visant à mettre fin à l'activité illégale de recherche de l'or. Des milliers d'hommes et de femmes s'adonnent à l'orpaillage clandestin, parfois au prix de leur vie. Francis Boifo. Ces bras valides ont abandonné les champs pour ce site d'orpaillage à Capolo, dans le département de Tengrela, au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont été réjoints par des enfants qui ont quitté pour la plupart l'école. Tous à la recherche de l'or. Et cela au péril de leur vie. Il y a les éboulements qui entraînent la mort. La poussière aussi qui entraîne beaucoup de maladies. L'exploitation artisanale illicite de l'or a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement. On utilise des produits chimiques, du mercure, etc. Après le passage des orpailleurs, qu'est-ce qu'il reste ? Des terres qui deviennent inutilisables. Des terres qui sont trouées partout. Danger pour les humains, danger pour les animaux. Conscient de tous ces dangers, l'État lance à Bundiali le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Il vise à assainir, organiser et à encadrer l'activité d'orpaillage. Ce programme permettra de faire de l'orpaillage clandestin une activité mini-illégale, respectueuse des règles du métier, de l'environnement physique et social. Le programme va avoir plusieurs volets. On va identifier, on va recenser, on va encadrer, on va former ceux qui veulent être dans cette activité. Ceux qui ne vont pas rentrer dans ce processus, ils seront purement et simplement expulsés. Les sites qui ne vont pas accepter seront fermés par les forces de l'ordre. À Corogo, capitale de la région du Poro, le programme national de rationalisation de l'orpaillage a été expliqué aux autorités administratives, aux chefs traditionnels et à tous ceux qui exercent dans ce secteur. On leur donne la possibilité de rentrer dans les normes et dans l'égalité. Le président de la République a beaucoup insisté que les activités économiques et sociales qui sont menées dans notre pays, dans tous les secteurs d'ailleurs, se fassent dans des conditions où ça n'impacte pas de manière négative le développement humain et le développement social en particulier. Pour permettre aux orpailleurs de bien s'informer sur le programme de rationalisation de l'orpaillage, afin d'y adhérer, des comités techniques locaux présidés par les préfets de département ont été installés dans les régions de la Bagoué et du Poro. Plusieurs pays sont concernés par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Une mission conjointe Côte d'Ivoire, Banque mondiale et Union du fleuve Mano s'est rendue récemment dans plusieurs localités de ces pays pour évaluer ce projet. La délégation entendrait surtout se rendre compte des avancées du programme et identifier les besoins des bénéficiaires. Eugène Atoubé. En Guédédou, dans la région d'Abidjan, Kanyoua et Yamoussoukro sont les localités visitées par la mission de supervision conjointe Côte d'Ivoire, Banque mondiale et Union du fleuve Mano. Elle a pu noter avec satisfaction le dispositif mis en place par le Centre national de recherche agronomique CNRA pour reproduire un million de vivoplans de bananes plantées attendues et la technique de bouturage et des microtubercules de l'Ignam. Lors des échanges avec les bénéficiaires, les structures partie prenantes du projet PPAO-WAP, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ont pu apprécier le niveau d'implication des producteurs. Ils sont au nombre de 254 000, tous bénéficiaires de temps-ci projet de recherche et de transfert de technologies. On a un programme de production de sémence pour le riz qui donne des résultats très bien. Cette année, je crois que d'après les informations qu'on a eues, on pourra produire autour de 2500 tonnes de sémence et qui vont permettre d'emblader plus de 60 000 hectares. À ce jour, plus de 300 parcelles de démonstration ont été mises en place en milieu paysan pour évaluer la pertinence des technologies diffusées auprès des bénéficiaires du projet PPAO-WAP. La mission a pu également constater que les recommandations faites au cours de la précédente mission de supervision ont été prises en compte. Ils viennent de prêter serment et sont au total 94 agents chargés de la commercialisation du cacao et du café, relevant du conseil du café cacao. Ils portent ainsi le nombre d'agents assermentés à 300. Ils sont désormais responsables devant la loi. Leur nouvelle mission consiste à garantir l'achat des produits. Les services Salon international de l'agriculture édition 2014. La rencontre a vu la participation d'une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources animales et aléthiques, Kobénan Kouassi Adjoumani. C'était l'occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter ses atouts en matière d'agriculture. Pour l'ouverture de l'édition 2014 du Salon international de l'agriculture du Maroc, le presse Moulay Rachid, le frère du roi Mohamed VI, s'était accompagné des présidents Alpha Condé de Guinée et Ibrahim Aboubakar Keïta du Mali. Conduisez la délégation ivoirienne au SIAM, le ministre des Ressources animales et aléthiques Kobénan Kouassi Adjoumani. A la 9e édition du SIAM, la Côte d'Ivoire était présente pour faire la promotion du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA, qu'elle organise en 2015. L'occasion était également bonne pour faire connaître les énormes potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement dans le domaine agricole, notamment dans le secteur des ressources animales et aléthiques. Tout en s'informant sur les innovations techniques et scientifiques, la délégation ivoirienne a fait la promotion des partenariats techniques, scientifiques et commerciaux. Invité d'honneur du Forum sur le financement de l'agriculture, organisé dans le cadre du SIAM, le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani. Il a souligné l'intérêt qu'il y a à financer l'agriculture en Afrique. Les pays au niveau des services publics, à eux seuls, ne peuvent plus suffire pour soutenir l'agriculture. C'est pour cela que nous devons explorer d'autres lois, telles que le financement par des crédits agricoles ou même par des banques des exploitants agricoles. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a ouvert le 24 avril dernier, l'a été pour 10 jours. Il a accueilli 1000 participants, 300 coopératives, 52 pays, 10 Africains étaient représentés à cette édition. Les services de la direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan viennent de mettre la main sur une importante quantité de bois frauduleux. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne nationale de lutte contre le sillage clandestin. Une opération lancée par le ministre des eaux et forêts. Elle a pour but de mettre fin à l'exploitation illicite de bois. C'est sous une pluie battante que ce contrôle inopiné des services de la direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan a été mené sur les marchés de vente de bois situés dans la commune de Kumansi. L'opération a permis de saisir d'importants stocks de bois provenant du sillage clandestin. Il s'agit principalement de planches et de madriers dont le volume est estimé à plusieurs tonnes. Ces marchandises frauduleuses étaient soigneusement dissimilées derrière les stocks de bois légaux vendus sur le marché. Et c'est la destérité des agents du cantonnement des eaux et forêts d'Abidjan qui a permis de mettre la main sur ces stocks. Nous en profitons pour donner un investissement à tous les fraudeurs pour leur dire que la récréation est terminée et que notre dispositif va monter progressivement en puissance. Il s'agit qu'on ne trouve plus une seule brindille de bois sciée sur le district d'Abidjan. Les marchandises frauduleuses saisies ont été transférées sur le site des dépôts de bois litigés du ministère des eaux et forêts situé en Guédédou au centre de gestion de la Sodefort. Sur ces sites, il sera question d'entamer les procédures d'usage, notamment l'évaluation du volume de marchandises, sa valeur financière et les poursuites judiciaires contre les auteurs conformément au décret en vigueur. Selon les estimations faites par les services de l'administration forestière, ce sont près de 400 000 m3 de bois qui sont illégalement exploités chaque année dans les forêts ivoiriennes, ce qui représente une perte financière d'environ 21 milliards de francs CFA pour l'État. En défense, des stagiaires ghanéens sont en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus récemment par le ministre auprès du président de la République en charge de la défense. Paul Kofi Kofi a échangé avec ses stagiaires officiers du Collège de commandement et d'État-major des forces armées ghanéennes. Ces derniers sont en voyage d'études dans le pays. Les détails de cette rencontre avec Abou Sanougou. Ils sont au nombre de 20. Les membres de la délégation du Collège de commandement et d'État-major des forces armées ghanéennes, composés de 15 officiers stagiaires et de 5 encadreurs parmi lesquels le colonel Aizi Michael Amwa, chef de la dite délégation. Relativement au thème qu'ils ont à traiter, ces officiers stagiaires ont eu à visiter des organismes de l'outil de défense et institutions étatiques ivoiriens qui intéressent leur formation. Ce sont entre autres le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, une usine de transformation du cacao bruit en zone industrielle à Yopougon, le ministère d'État, ministère du plan et du développement et le ministère de la défense. En présence de l'attaché de défense du Ghana en Côte d'Ivoire, le comte amiral Osei-Ikoufo, le ministre en charge de la défense Paul Kofi-Kofi, s'est rejoué du choix de la Côte d'Ivoire pour ce voyage d'études. Ici, les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets, à savoir la situation sécuritaire, la sécurisation des frontières, les opérations extérieures, la piraterie maritime et la coopération bilatérale entre ces deux pays frères. Pour le colonel Aizi Michael Amwa, chef de la délégation, le séjour en terre ivoirienne a été plus que productif. Créé en juillet 1976, le collège de commandement et d'état-major des forces armées ghaniennes, situé à Accra, accueille en plus des officiers ghaniens, des stagiaires de plusieurs pays africains. Fin de mission Côte d'Ivoire pour le chef de la composante militaire au bureau de liaison de l'Union africaine. Le colonel Abdoulaye Bouddhig a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national par l'état de Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre en charge de la Défense. Abou Sanougou. Le colonel Abdoulaye Bouddhig, chef de la composante militaire au bureau de liaison de l'Union africaine, reçoit ainsi la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour services rendus à la Côte d'Ivoire et au-delà pour la contribution de l'Union africaine dans le dénouement de la crise ivoirienne. Saisissant l'occasion, le directeur des cabinets civils et militaires, Alexis Aounzou, a rélevé les qualités humaines et professionnelles de celui qui aura contribué en tant que président au renforcement des liens de coopération entre les attachés de défense et les autorités militaires ivoiriennes. Très touché par l'honneur à lui faire, à travers cette distinction, le colonel Abdoulaye Bouddhig d'origine camérounaise a exprimé sa reconnaissance au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et traduit sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour cette marque d'attention. L'officier supérieur camérounais a également ajouté qu'il garde un excellent souvenir de son passage en Côte d'Ivoire. En cette période de reconstruction post-crise et de relance économique, je pense que la Côte d'Ivoire est résolument tournée vers l'émergence. Je parle donc de ce pays avec un sentiment de satisfaction. Je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire restera toujours dans mon cœur. À cette cérémonie qui marque la fin de cette année de mission, le colonel Bouddhig a eu le soutien de plusieurs attachés de Défense en poste en Côte d'Ivoire. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse du district d'Abidjan a un nouveau coordonnateur. Didier Amani a été élu avec plus de 66% des voix. Il va conduire le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse, projet financé par le PNUD à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ami Sisoko, Franck Kouadio. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse du district d'Abidjan a son tout premier coordonnateur général. Il s'appelle Didier Amani, élu au cours de l'Assemblée générale de cette plateforme, avec plus de 66% de voix face à Moussa Kone. Je m'engage à faire le premier responsable, à mettre en œuvre ces trois as qui sont renforcement des capacités, action citoyenne et puis promotion de la jeunesse. Nous avons constaté qu'au sein de nos associations, la gouvernance s'est fait de mettre très opaque, alors que c'est une action participative et collective de toutes les entités. Nous, jeunes, vieux, nous allons préserver nos acquis et mettre en exergue les valeurs de la République. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse, un projet initié par le Centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique, CREA, depuis janvier 2013. Il est financé par le programme des Nations unies pour le développement PNUD, à hauteur de 100 millions de francs CFA sur une année. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse a pour objectif de faire émerger un nouveau type de jeunes capables de soutenir par ses actions les efforts du développement des autorités nationales et des partenaires au développement. La 33e convention congrès du district 403 du Lions Club International va se tenir à Abidjan. Ce sera du 8 au 11 mai prochain. Les lions s'attèleront au cours de ce conclave à faire le bilan de leurs activités et à renouveler leurs instances dirigeantes. Des milliers de lions sont attendus à cette convention congrès. C'est ce que nous dit Herman Niamien. 22 ans après la tenue de la 11e convention congrès anti-ivoirienne, les lions de Côte d'Ivoire de nouveau à l'honneur. La 33e convention congrès qui va se tenir à Abidjan du 8 au 11 mai prochain va mobiliser 800 congressistes issus de 28 pays. Elle sera l'occasion pour les lions de célébrer les 60 ans du lionisme en Côte d'Ivoire. Pour cette rencontre, l'accent sera mis sur les réflexions pour une meilleure orientation des actions menées et aussi le renouvellement des instances dirigeantes. Le thème qui a été retenu pour ces journées de réflexion, c'est le lionisme en Afrique, enjeux, contraintes et perspectives. Pour approfondir notre réflexion, nous allons articuler ces échanges autour de trois sous-thèmes. La présidente de la commission communication précise aussi que la grande attraction sera le défilé des congressistes. Il y aura une parade sur le boulevard Saint-Jean à partir de 8h30. Et donc pendant une heure et demie, nous allons présenter ces 28 pays qui seront présents. En Côte d'Ivoire, ce club service a mené et continue de mener des actions sociales en faveur des populations. Le centre des grands brûlés du CHU de Cocody, la banque d'insuline d'Abidjan, l'hôpital ophtalmologique de Camille de Yamsoukro, l'unité de réadaptation visuelle du CHU de Trècheville sont entre autres les réalisations du Lions Club de Côte d'Ivoire. Ce club service organise aussi fréquemment des séances de dépistage gratuits du diabète, des campagnes de vaccination en milieu scolaire et des opérations de distribution des repas gratuits chaque fin d'année aux couches défavorisées. Le lancement de la coopérative féminine Lomou Assoho a eu lieu récemment. Je vous propose de suivre les temps forts de la cérémonie avec Ben Touré. Mettre à profit le potentiel agricole dans la région de Lakota et contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, voilà l'objectif que s'est fixé la coopérative Lomou Assoho, Entendez, Femmes, levez-vous. Elle a procédé à l'installation de la section de Gragba Dagolilier, village situé à 14 km de Lakota. Sur les marchés d'Abidjan, vous entendez parler de Gragba Dagolilier parce que Gragba Dagolilier est le grenier de Lakota. Nous avons de la banane, nous avons du piment, de la tomate, des aubergines, le riz, du manioc, de l'igname, nous avons tout ici. Il n'y a pas de raison que Gragba ne puisse pas ravitailler le marché d'Abidjan. La cérémonie d'installation a aussi servi de prétexte pour faire des plantings d'arbres. Le reboisement, ça améliore l'environnement. Et c'est à partir des arbres que nous pouvons avoir la pluie. Aujourd'hui, elles sont rentrées dans le secteur du vivrier. Il faut qu'il y ait le reboisement pour que la terre soit fertile, pour qu'elle puisse produire des mets. Ces 120 femmes, c'est le nombre de membres revendiqués par la coopérative Lomo Assoho. Ces femmes se sont réunies en coopérative afin de bénéficier des fonds destinés aux femmes et faire la promotion de l'épargne rurale. Son objectif est d'encourager le président de la République Alassane Ouattara dans son élan de développement de la Côte d'Ivoire. L'association Adololo entend aussi mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils offrent au chef de l'État une victoire éclatante à la présidentielle de 2015. Elle a récemment manifesté son soutien au président Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie à Anyama. Les populations d'A Anyama ont affronté la pluie qui s'est abattue sur la cité de l'Akoula pour prendre part à cette cérémonie. L'investiture du président de l'association dénommée Adololo, en français Adoletoile. Une association dont l'objectif est de mobiliser tout le département d'A Anyama et toute la Côte d'Ivoire pour offrir une victoire éclatante au président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. L'association est séduite par les grands projets réalisés par le chef de l'État en si peu de temps. Alassane a fait des réalisations. Il a montré ses preuves. Les pompes, la réconciliation. Il y a beaucoup de choses qu'Alassane a fait que tout le monde voit actuellement. Placé sous le parrainage de l'assiné camarade secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains, cette cérémonie a enregistré la présence d'autres cadres du parti, dont Koulibaly Yaou, Magyara, secrétaire national en charge des ONG et monde associatif, ainsi que des représentants d'autres partis politiques. Nous sommes persuadés que ce club-là fera en sorte que le président Alassane Draman Ouattara soit élu en 2015 à une majorité écrasante. À Niaman, il faut préparer les élections de 2015 et on peut compter sur Adololo parce que c'est composé d'hommes et de femmes de tous les milieux, des personnes naguères, hostiles, au nom d'Alassane Ouattara. Touré Draman en représentant le ministre Koulibaly Mamadou Sangafoa, président de la cérémonie, a remercié le club Adololo pour son soutien au président de la République. Crééé en janvier 2014, le club compte déjà plus de 2000 membres. L'heure est à la réconciliation et au développement à Dédit, dans la sous-préfecture de Diego Nefla, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations, cadres et autorités administratives ont pris l'engagement d'œuvrer pour le développement de cette localité. Ils envisagent la construction d'une école et d'un marché dans la ville. Michel Mambo. Champs et danses de réjouissances sur la place publique du village de Dédit, dans la sous-préfecture de Diego Nefla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le village reçoit les élus et cadres de la région, ses fils pour la plupart. L'occasion est donc saisie pour présenter quelques doléances. Dédit n'enregistre qu'une seule pompe hydraulique pour une population de près de 2000 armes. Nous voudrions, pour apaiser la souffrance des populations, l'installation de trois autres pompes hydrauliques, l'extension de l'électrification du village, la construction d'un marché couvert. Des préoccupations qui trouvent oreille attentive auprès des illustres hôtes. Le maire de Diego Nefla, Bagro Goli, dit en prendre bonne note. Il invite par ailleurs les ressortissants de Dédit à cultiver l'union et la paix, toutes choses qui devraient contribuer à accélérer le développement du village. Recensement général de la population et de l'habitat. Les associations et ONG se mobilisent pour la réussite de l'opération. Quatre délégations de la Convention de la Société civile ivoirienne et la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire se sont rendues à l'intérieur du pays pour y mener une campagne de sensibilisation. Les villes visitées sont Adzopé, Gagnoua, Soubré, Meagui, Yamoussokro, San Pedro et Tabou. Serge Koliya. A Adzopé, le secrétaire général de préfecture a accueilli la délégation de la Convention de la Société civile ivoirienne. Il s'est rejoui de cette mission de sensibilisation qui pour lui va permettre de dynamiser le processus. A la mairie, quelques difficultés ont été relevées sur le terrain par le secrétaire général. Le coordonnateur national de la Convention de la Société civile ivoirienne, Siriki Bakayoko et sa délégation se sont ensuite rendus au foyer des jeunes où les différentes communautés se sont mobilisées pour écouter le message. Nous avons dit à la population que c'est en fait, ça a pu le programme de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà l'usulité. Si vous voulez que votre ville ait un programme d'assainissement, si vous voulez qu'il y ait des écoles, si vous voulez qu'il y ait des hôpitaux, si vous voulez même qu'il y ait de l'eau potable, c'est très important. Même son de cloche a soubré la délégation de la Convention de la Société civile ivoirienne, conduite par le président de la FEDOCI, la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire, Kone Satigui, a sillonné la région pour porter l'information à ceux et à celles qui ne se sont pas encore concernés par l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. A Yamsoukro, les membres de la Convention de la Société civile ivoirienne ont eu plusieurs séances de travail. La nécessité de participer à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a été reconnue par tous. Nous changeons de registre pour parler de religion. La canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, c'était le 27 avril dernier. Plus de 800 000 pèlerins catholiques y ont assisté à la place Saint-Pierre de Rome. Les cardinaux, les archevêques, les évêques et les prêtres africains étaient nombreux pour rendre hommage au pape Jean-Paul II. Le compte rendu de notre envoyée spéciale, Justine Saïdjiki. Au nombre de 800 000, les pèlerins du monde entier, y compris ceux d'Afrique, ont envahi la place Saint-Pierre de Rome pour assister à la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Ces deux figures importantes de l'Église catholique, importantes pour avoir laissé l'image d'un pape proche des gens, simple et plein d'humour, s'agissant de l'italien Andiolo Kispu, Roncai, le pape Jean XXIII, et pour avoir été le premier pape polonais de l'histoire immensement populaire, dans plus de 100 pays où il a apporté la parole de l'Église, s'agissant de Carole Votila, le pape Jean-Paul II. J'ai été malade pendant des années. Avec mon cousin, prêtre Cyril, on était passé sur la tombe du pape Jean-Paul II, prié, et juste après ça, je m'étais rendue pour le périnage de l'Oude. Et donc après cela, il y a eu un miracle. Voilà, donc j'ai mis ce miracle sur le compte du pape Jean-Paul II. On va les sains, donc je ne pensais même pas y être, mais Dieu merci, mais voilà. Ça c'est un clin d'œil de Jean-Paul II, toujours présent dans ma vie. L'Afrique, profondément attachée au pape Jean-Paul II, pour lui avoir accordé une place de choix dans l'Église catholique, à travers la nomination des cardinaux africains, a tenu à rendre un hommage mérité au pape Jean-Paul II. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar organise deux journées d'hommage à Jean XXIII et à Jean-Paul II, au nom de toutes les églises d'Afrique. Nous avons maintenant un des nôtres qui est physiquement au ciel. Alors nous disons dans le paternoster, notre père qui est au ciel. Maintenant nous pouvons aussi dire notre frère qui est au ciel. Jean-Paul II a été élu en 78 et dès 80, il s'est rendu en Afrique, avant même d'aller en France. Donc c'est vous dire l'amour de ce pape pour l'Afrique. La canonisation ensemble de ces deux papes par le pape François traduit sa volonté de maintenir un équilibre entre deux figures différentes de la catholicité. Jean-Paul II étant conservateur en doctrine et Jean XXIII ayant réformé le catholicisme pour le moderniser. C'est aussi et sans doute pour éviter un trop grand culte de la personnalité de Jean-Paul II. Ce qui n'a pas manqué ce dimanche 27 avril, car la quasi-totalité des pèlerins était venue rendre un culte au pape Jean-Paul II, dont le pontificat a duré 27 ans. Après leur décès, les papes sont vénérés et invoqués pour intercéder auprès de Dieu. Mais que renferme la canonisation dans l'église catholique, cette longue et rigoureuse procédure qui permet à quelques rares élus d'accéder à la sainteté ? Justine Saïdjiquet nous donne la réponse dans ce reportage. Le processus de canonisation de l'église catholique est long et fastidieux. Aujourd'hui, pour être reconnu comme saint, une personne doit remplir plusieurs conditions. La procédure commune repose sur trois critères. Le candidat, serviteur de Dieu, laïc ou religieux, doit être mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire avoir un rayonnement spirituel après sa mort avec des témoignages humains attestant de son martyr ou de sa vertu héroïque et doit avoir accompli au moins deux miracles. La procédure débute par l'introduction de la cause. Ainsi, le procès en canonisation commence par la déclaration reconnaissant vénérable la personne defunte. Elle est ensuite béatifiée pour atteindre le rang de bienheureuse et peut faire l'objet d'un culte plus généralisé. Après, intervient le procès au cours duquel un collège de cardinaux et d'évêques s'affrontent pour prouver que la bienheureuse ou le bienheureux est digne ou pas d'être canonisé. De plus, un comité scientifique est chargé d'examiner le second miracle à son actif. Au terme de ce procès, les cardinaux et les évêques constituant la congrégation rendent leur verdict à la suite d'un vote. Enfin, le rite de canonisation a lieu au tout début de la cérémonie solennelle de la canonisation. Le préfet de la Congrégation pour les causes des saints, accompagné du postulateur, l'avocat de la cause de canonisation du bienheureux, s'avance et demande par trois fois en latin au pape de procéder à la canonisation. La personne devient sainte après une formule prononcée par le pape. Le procès en canonisation est ouvert 30 ans après la mort du défunt. Cette durée a été ramenée à cinq ans par le pape Jean-Paul II, dont la canonisation intervient six ans et un mois seulement après sa mort. En bref et en image, l'Ukraine s'enfonce dans la violence. Les forces armées ukrainiennes ont étendu ce dimanche l'offensive militaire contre les villes séparatistes. Les autorités de Kiev accusent la Russie de vouloir détruire leur pays. Moscou, de son côté, étudie ses options. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada